Je vais vous parler d'entomologie médicale à l'IHU. C'est une discipline, l'entomologie médicale, vous le savez, c'est la discipline de recherche qui s'intéresse à l'étude des arthropodes, les moustiques, les tiques, les poules, et plus d'importance médicale, vétérinaire ou agroalimentaire. Plusieurs équipes sont intéressées chez nous, que ce soit à Marseille, à Dakar, ou chez nos partenaires en Algérie, ou à Tahiti. Alors, l'entomologie médicale, c'est un des modèles de comment fonctionne à l'IHU avec des plateformes. Et donc, on a une plateforme, c'est la plateforme Insectarium de l'IHU. Donc là, on est dans un nouveau choix d'interne. Je vous invite à aller la visiter, ne serait-ce que par curiosité. Vous verrez, on a des élevages des principaux vecteurs de maladies infectieuses, ceux qui nous intéressent. Ici, vous avez Aedes albopictus. Bon, vous en avez dans le jardin en cette saison. C'est la saison d'Aedes albopictus. Mais on a des élevages qui nous permettent, et vous le verrez après, de développer de nouvelles technologies, éventuellement de faire des modèles expérimentaux. Ce n'est pas ce que je vais aborder aujourd'hui. Mais on avait par exemple montré qu'Aedes albopictus, c'était un vecteur de riquetziose, qui était quelque chose qui était... Pardon, je parle d'Anophès de Gambier, qui était un vecteur de riquetziose, qui était quelque chose qui n'était pas du tout connu. Donc on a des triatomes. Ça, c'est le vecteur de la trypanosomiase en Amérique du Sud. Et l'intérêt de notre insectarium, c'est qu'on n'est pas... À Montpellier, vous avez nos collègues de l'IRD, qui ont une véritable usine à moustiques. Nous, notre spécificité, c'est de pouvoir monter des élevages très rapidement, avec Jean-Michel Béranger notamment, quand on a soit une question, ou quand on veut développer des nouveaux outils. Et vous voyez qu'on a même des blattes. Alors toutes les espèces de blattes qui sont dans cet insectarium. Donc venez voir, je vais sans doute couper le film, mais vous êtes... Les bienvenus, là, c'est les punaises de lit. Les punaises de lit, ce sont des nuisances. Vous verrez les patients qui sont piqués par les punaises de lit. On a les tiques, qui sont les arthropodes préférés, on va dire, historiques de notre unité, avec ici, ambioma variegatum, que vous connaissez. Et vous, vous connaissez plutôt la maladie, c'est-à-dire la fièvre atique, la fièvre atique africaine. Voilà, donc on essaie de développer, dans cette plateforme, comme insectarium, les modèles expérimentaux, mais aussi, pour maintenir nos colonies, des modèles artificiels. Les poux, on n'a pas encore réussi. Pour l'instant, on passe toujours par le repas sanguin sur le lapin. On commence à effectuer ça à travers les membranes. On arrive à faire des modèles, mais on a un peu du mal à maintenir des générations. Et là, c'est assez emblématique des modèles artificiels. Ça, c'est la machine à puces. Donc on met du sang, qui est du sang périmé qui nous est fourni par l'EFS. Et puis, on nourrit les puces à travers des membranes. On n'a plus besoin d'animaux. Voilà. Donc je vais passer sur le film. Mais venez, comme une fois, venez voir ça à l'insectarium, avec notamment Jean-Michel Béranger, qui est notre entomologiste. Maureen Laroche, que vous connaissez, ou Adama, qui sont là pour coordonner un peu les choses à l'insectarium. Et ici, le listing. Alors, la recherche en entomologie, il y a plusieurs axes. Alors, je tourne. Là, je reviens à un des axes qui est assez innovant. Je vous parlerai un jour des modèles expérimentaux, de l'utilisation des arthropodes, pour étudier le répertoire des agents qui sont transmis, qui nous intéressent, qui sont transmis à l'homme. Et là, je vais vous illustrer l'entomologie, le Malditoff appliqué à l'entomologie médicale, qui est aussi emblématique de ce qu'on fait dans l'IHU, c'est-à-dire un des équipements de haute technologie. Donc, ça fait 6-7 ans qu'on a les Malditoff, mais également le détournement des outils qui ont été inventés pour quelque chose. D'abord, l'environnement, puis la microbiologie clinique. Et puis, c'est Didier qui m'a dit ça il y a quelques années. Mais tiens, regarde, on en a 5 ou 6 machines. Tu ne veux pas en prendre une pour voir si ça ne fonctionne pas avec les arthropodes. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a commencé ça avec nos arthropodes de prédilection. On a commencé avec l'éthique parce qu'on s'est dit, tiens, identifier les arthropodes, identifier l'éthique, c'est une expertise. C'est difficile d'arriver parce qu'il faut de la documentation. Les spécimens peuvent être endommagés, peuvent être immatures. Alors, nous, on avait développé et participé à développer à l'identification moléculaire il y a quelques années. Mais l'identification moléculaire aussi, c'est compliqué. Il faut le plateau technique. Et puis, il n'y a pas de gène idéal. Il n'y a pas de fragment de gène où vous avez la séquence idéale qui va vous dire, tiens, c'est ça, c'est telle espèce de tic, telle espèce de moustique. Et en plus, vous êtes soumis à la qualité de ce qu'il y a dans le gène banque. Donc, on a fait ça. On a pris le malditophe, que vous connaissez toutes et tous, qui a révolutionné la microbiologie clinique. Et on a regardé si ça ne marchait pas avec les tiques, d'abord. Et on s'est dit, on va prendre la plus petite partie de l'arthropode pour voir si, à partir des pâtes, par exemple, des tiques, on obtient des spectres. Et vous savez que les spectres en malditophe dépendent du contenu protéique qu'il y a dans l'échantillon que vous analysez. Et on s'est posé la question, est-ce que si je pars des pâtes de tiques, je vais avoir des spectres qui sont suffisamment identiques à l'intérieur d'une espèce, mais suffisamment différents d'une espèce à l'autre. Après, il faut créer une base de données pour que ça devienne un outil. Donc, on a commencé ça avec Amina Issouf, il y a 7-8 ans, qui était une de mes étudiantes en thèse. Et on a regardé avec les pâtes. Et bon, parfois, vous verrez, quand vous ferez des travaux de recherche, c'est bien, quand on a un peu de chance. Là, ça a marché du premier coup. Alors, il y avait, bien sûr, un peu de mise au point. Mais on voit là, assez bien à l'œil nu, que dans cette espèce de tique, là, vous avez deux espèces mal-femelles. Il y a Loma, Marginatum, Rophypès, et ici, Ripicephalus sanguineus. Les spectres sont différents. Bon, je vais un peu vite, mais on a fait la plupart des tiques qui piquent les gens en France, plus celles qui sont les plus fréquentes au retour d'Afrique. Donc, on a créé une base de données d'une quinzaine de tiques. Maintenant, on en a une cinquantaine. Et on a transféré ça au diagnostic. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez une tique qui arrive au diagnostic, la base de données est mise à jour périodiquement. Et les techniciennes sont capables, à partir des pâtes de tiques qu'elles reçoivent, de mouliner ça dans le Malditov, vous savez que ça prend cinq minutes. On a un protocole un peu adapté. Ça nous obtient un spectre. On le teste contre notre database arthropode. Et à partir de ça, ça, il n'y a personne au monde qui est capable de l'identifier en morphologie parce que la tique est écrabouillée. Par contre, en Malditov, ça nous a répondu X-Odescrisinus. Ça peut avoir, vous êtes au téléphone avec les cliniciens ou les patients qui nous envoient des tiques en même temps que des échantillons. X-Odescrisinus, c'est un vecteur potentiel de maladie de Lyme et d'autres agents infectieux. Donc, ça vous apporte un élément intéressant pour le diagnostic. Et on a décliné ça ensuite avec d'autres étudiants et d'autres partenaires. Avec ici, Bersissa, qui était un vétérinaire éthiopien, qui était venu avec sa collection de tiques d'Éthiopie conservés en alcool. Et on avait une douzaine de tiques qui étaient les tiques d'importance vétérinaire mais aussi humaine en Éthiopie. Il a fait sa technique. Vous voyez là aussi à l'œil nu que les spectres des différentes espèces sont différents, sont identiques et reproductibles à l'intérieur d'une espèce. On crée la database. Et ensuite, quand vous avez une tique qui arrive d'Éthiopie, elle vous dira c'est ça ou pas. Si ce n'est pas ça, c'est que vous ne l'avez pas dans la database. Et donc, il faut l'implémenter. Ça marchait aussi bien. Plus récemment, on a fait ça à partir avec Adama Zandira, qui est un de mes étudiants, qui va soutenir sa thèse. Donc, il a fait un gros travail épidémiologique au Mali où il a collecté, lui, les tiques du Mali, importance vétérinaire et humaine. Il a obtenu des spectres de qualité, toujours à partir des pâtes, fait une database, compléter la nôtre, fait des tests à l'aveugle et ça marche très très bien, bien sûr. On le voit à l'œil nu, mais vous avez des logiciels que je ne détaille pas ici, qui vous permettent de montrer la reproductibilité des spectres, comme vous faites en bactériaux, et puis la différence d'une espèce à l'autre. On a fait ça avec nos partenaires algériens. Là, voilà, personne n'est capable, ici, d'identifier ces tiques, peut-être à part un ou deux, sur le plan morphologique. Et en Afrique du Nord, les entomologistes, comme ailleurs, deviennent de plus en plus rares et les experts, puis de toute façon, passent à autre chose. Et donc, ça fonctionne très très bien. Vous voyez ici, donc, la différence des spectres obtenus entre différentes espèces. Quand ça a bien marché pour les tiques, on est passé aux puces. Aux puces, alors, on a pris les pattes. Bon, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc là aussi, il y a eu un peu de mise au point, un peu de cuisine. On a essayé l'abdomen, on a essayé la tête, on a essayé le céphalothorax, on a essayé différentes parties des puces, encore une fois, pour avoir les spectres les plus reproductibles possibles à l'intérieur d'une espèce et les plus différents possibles d'une espèce à l'autre. On a fait un peu de cuisine et ça a bien marché. Et là, plus récemment, on a un post-doc espagnol qui est venu avec ses tiques espagnoles, avec, pardon, ses puces espagnoles. Et puis, il a fait ses spectres, il a fait sa base de données et ça marche très très bien à partir de toute la puce, sauf l'abdomen. Alors, on prend l'abdomen, on fait autre chose, de la PCR ou ce qu'on veut. Alors, on a fait avec les moustiques. Les moustiques, on avait commencé avec Amina et là aussi, on s'est dit, tiens, on va faire le plus simple. On prend les pattes et là, on a eu de la chance. Ça a marché. Et ça a marché tellement bien qu'y compris à l'intérieur d'espèces du complexe Anopheles-Gambier, donc le vecteur du paludisme, on arrivait à séparer les groupes. Donc, c'était assez intéressant. C'est la première fois qu'on voyait qu'on pouvait affiner non seulement au niveau de l'espèce, mais en plus au niveau de sous-espèces ou de différents groupes. Donc, ça fonctionnait très très bien. On a fait comme ça la plupart des moustiques vecteurs de maladies en Afrique de l'Ouest et dans l'océan Indien. Et on s'était fait challenger quand on a fait ça. Il y a une équipe suédoise qui nous a dit, c'est bien beau ce que vous faites, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on vienne avec nos moustiques suédois et scandinaves ? Et on les teste à l'aveugle. Nous, on sait ce que c'est, vous faites votre cuisine et on regarde si vraiment ça marche. Donc, on était un peu stress au début parce qu'on s'est dit, c'est toujours un peu stressant quand les gens viennent vous tester à l'aveugle. Mais on était content parce que ça a marché. Donc, on a fait un papier avec eux à la fois sur leurs moustiques scandinaves et les moustiques européens. Les arthropodes adultes, c'est compliqué. Les larves, c'est l'enfer. Là aussi, il y a très peu de monde. Et puis surtout, les larves de moustiques, c'est entre l'âme et l'âme, il faut les fondre. Donc, ça, avec différents réactifs qui font que vous ne pouvez plus rien faire avec. Et Constantin a fait ça avec d'abord des moustiques d'élevage, des larves de moustiques d'élevage. Ça marche très, très bien. On a des spectres très reproductibles à l'intérieur d'une espèce. Et puis, on a fait ça avec Amina sur un travail de terrain dans la région. On a collecté les larves de moustiques du sud de la France. Et ça a marché très, très bien aussi. Mais bien entendu, au départ, vous devez toujours avoir un entomologiste qui fait l'identification morphologique, la biomol derrière qui va vous le confirmer. Et ensuite, vous pouvez créer votre database Malditov et faire tout ce que vous voulez derrière. On a transféré ça au Sénégal. Ça aussi, c'est un exemple de l'état d'esprit IHU. La plateforme, les outils innovants qu'on détourne d'ailleurs dans tous les domaines. Et ensuite, le transfert au sud. Ce transfert au sud, c'est Oleg Medianikov qui avait mené ça avec des arthropodes d'importance vétérinaire au Sénégal, puisqu'on a installé là-bas un Malditov. Ce Malditov, il a fait la base de données pour ses culicoïdes. Plusieurs espèces, database, test à l'aveugle. Ça marche très, très bien. Je vous passe la mise au point. Ça a l'air facile, mais il y a quand même un peu de mise au point au départ et pas qu'à choisir la pâte. On a une post-doc australienne qui est venue avec ses moustiques australiens. On a fait un très joli travail avec elle. Et c'était très, très bien. Et puis, les bestioles préférées de Maureen Laroche, ça a des grosses punaises. Là, bon, là, parfois, on ne sait pas. On a tout testé, les antennes. Il se trouve que c'est avec le fémur des punaises qu'on avait le meilleur spectre reproductible pour identifier parmi ces grandes punaises les vecteurs de la maladie de Chagas, par exemple. Ça marchait très, très bien. On a fait les phlébotomes en Algérie. Là, c'est le céphalothorax. OK, ça marche pas mal. Et puis, ensuite, la question d'après... Alors, ça, on le décline. Parfois, c'est un peu difficile parce qu'il faut mettre un peu au point. Et on s'est dit, est-ce que finalement, on peut se servir du Malditov non seulement pour identifier les vecteurs, mais aussi pour savoir s'ils sont infectés ou pas par une bactérie qui nous intéresse. Et ça, c'est Michel Rancourt avec son étudiant Aurélien en collaboration avec nous qui avait fait ça sur les ticmols qui sont des vecteurs de borreliose en zone tropicale. Ça peut représenter jusqu'à 10 à 15 % des fièvres d'origine inconnue, ces maladies-là. Donc, encore une fois, ça peut être des problèmes de santé publique dans certains endroits. Et là aussi, pour faire simple, les spectres obtenus de pâtes infectées, de tiques infectées ou de tiques non infectées étaient différents. On a essayé avec les riquettes-ci, ça marchait très bien. Et on a même essayé avec la petite goutte d'hémolymph qu'on peut prélever sur les tiques. Est-ce qu'on peut faire la différence entre une tique infectée par une riquette-ci et une non infectée juste en passant la petite goutte d'hémolymph au Malditov ? Et ça marchait bien. Voilà. Bon, c'était deux colonies, on les connaissait. Après, il faut voir si ça marche dans la nature. Je passe assez vite sur le reste. On a regardé si on pouvait différencier des puces infectées ou pas par des Bartonellas. Donc, on a fait un modèle expérimental. C'est Bassemane Alamzaoui qui avait fait ça. On a les puces au laboratoire. On les a infectées par des Bartonellas, d'ailleurs, deux espèces de Bartonellas. Et on a regardé ensuite si le Malditov pouvait nous séparer et les infecter des non infectés. Ça marchait bien en laboratoire. Il faudra voir si ça marche dans la nature. Vous voyez, avec des spectres qui, elle a eu nu, se voient et qui sont assez différents. Je vais assez vite. Ça marchait avec les puces. On a regardé les punaises. Ça marche très bien. Donc, on arrive à différencier des punaises infectées de punaises non infectées par les Bartonellas. Les punaises, on ne sait pas si ça transmet les Bartonellas. Mais on s'est mis à les mettre dedans. Ça marche bien, d'ailleurs. Ça les élimine vivantes. Donc, elles sont de potentiel vecteur. Et puis, ça, c'est un travail expérimental qui est un mix entre les modèles expérimentaux en entomologie qu'on fait et le Malditov. C'est-à-dire qu'on a pris un modèle de moustiques infectés par Plasmodium et on a regardé si on arrivait à différencier les moustiques Anopheles Gambier infectés ou pas par le Plasmodium. Ça marchait très bien en modèle expérimental donc qui est fait avec Plasmodium Bergeyi. Et l'étape d'après, c'est le transfert au sud où on est en train de tester ça sur des moustiques infectés collectés dans la nature au Sénégal. Voilà. Je passe sur d'autres éléments. Ça aussi, c'est assez marrant. Pour le coup, c'était une idée de Lionel Almeras qui était de dire « Tiens, on va essayer le Malditov pour savoir si on peut identifier le repas sanguin. Qu'est-ce qu'on mangeait les moustiques ? » Donc, on prend l'abdomen, on a fait des modèles expérimentaux pour avoir des bases de données de plusieurs animaux, y compris le sang humain. Et ça marche très bien. C'est-à-dire, si vous créez votre database d'abdomen gorgé de sang de différents animaux, vous testez à l'aveugle, ça le reconnaît derrière, avec la limite, bien sûr, de la quantité de spectres que vous avez de référence dans la database. On a décliné ça avec des travaux expérimentaux, des travaux sur le terrain. Donc, c'est Sirama et Fatal Moudou qui avaient fait ça ensemble. Ça a tellement bien marché qu'ils se sont mariés à la fin. C'est une jolie histoire. C'est une très belle histoire du malditov. Et on a appliqué ça également avec des collectes au Mali où là, on a mixé identification des moustiques, identification du repas sanguin. Ça marche très très bien. Voilà. Et puis, la dernière sur les moustiques qu'on avait collectés au Tchad avec Adama qui a montré aussi, c'était un des premiers travaux où on essayait de conserver non pas les moustiques congelés mais les mettre dans des tubes de silica gel pour faciliter le transport logistique. Il y a une revue qui présente tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder. Et dans le ongoing, on a deux choses. Les problèmes qu'on peut avoir, c'est la conservation. On a longtemps été embêtés avec l'alcool. On ne comprenait pas pourquoi quand on mettait les arthropods longtemps dans l'alcool et qu'on utilisait la même recette, on avait des spectres qui étaient de moins bonne qualité. En pratique, il fallait changer la recette. Donc, ça nécessite un peu de mise au point. Mais on arrive maintenant, il faut créer une database un peu spécifique. Mais ça fonctionne. Et puis, il y a la standardisation des différentes procédures qui est aussi un enjeu. On travaille sur de nouveaux arthropods, notamment différencier les punaises de lit. Et puis, dans ce qu'on décline, il y a les poux. On a une de mes étudiantes qui est venue avec tous les poux d'animaux d'Afrique du Nord. Ça marche très, très bien. On a des tics du Congo, du Sénégal. On a un post-doc, un tésar, pardon, qui est venu du Cameroun avec ses moustiques du Cameroun. Ça marche très, très bien. Et donc, vous comprenez, après, ça fait des outils. Les enjeux qu'on a techniques, c'est que ce n'est pas encore... Vous savez, il y a deux grandes machines de Malditov et une avec laquelle c'est un peu plus facile de travailler que l'autre. Mais en fait, on est en train de travailler aussi avec les biomérieux. Et puis, un des enjeux également, c'est de... La database qu'on développe en recherche, en faire suffisamment d'allers-retours avec la database qui est au diagnostic. Donc, on fait une mise à jour pendant tous les trois mois. Je vais faire ça avec l'un de vous dans l'été. Voilà. Je crois que c'est tout. On avait fait une petite revue qui présente, pour ceux qui sont intéressés par la suite, pour faire des masters, ces questions souvent que vous nous posez. Il y a ces petits topos qu'on fait le mardi. Mais regardez les revues qu'on écrit. Ça vous donnera une idée des différents travaux que l'on mène. Et tous ces travaux, en tout cas, tout ce que je fais moi, il est beaucoup basé sur les étudiants, les post-docs et puis des personnes clés comme Jean-Michel Béranger, Bernard Davous, Lurene Almeras et Maureen Aroche avec qui j'ai beaucoup bossé sur le Malditov et l'ontomologie. Voilà, c'est fini. Merci.